Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 967 de l'After Zappimage. On va débuter avec cette belle image du vélodrome. C'était il y a exactement 6 ans, jour pour jour, l'heure d'un classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le vélodrome qui était en feu avec ce tifo magnifique. C'était un match ultra important dans la course au titre. C'était l'époque Marcelo Bielsa du côté de l'Olympique de Marseille. Et à quelques journées de la fin du championnat, l'OM était en course pour le titre. Et c'est ce match qui a fait malheureusement basculer la saison marseillaise d'une mauvaise manière. Puisque quelques semaines plus tard, évidemment, ça sera le Paris Saint-Germain qui ira chercher le titre de champion de France. On enchaîne avec les résultats complets de la 31e journée de Ligue 1. Hier, Angers et Montpellier se quittent sur un nul à partout. Victoire de Strasbourg, 3 buts à 2 du côté de Bordeaux. Le derby breton importantissime dans la course au maintien. C'est Lorient qui fait la bonne opération en s'imposant un but à 0 grâce à un but de Laurent Bergel. Nice s'impose du côté de la Beaujoire à Nantes. 2 buts à 1 match nul entre Rince et Rennes, 2 partout. Victoire aussi très importante dans la course au maintien pour les Verts de Claude Puel. Saint-Etienne s'impose 2 buts à 0 au Costière. Et puis dans la soirée, c'était l'affiche de la soirée, Marseille s'est imposé 2 buts à 0 face au DFCO avec 2 buts de 2 défenseurs marseillais. Leonardo Balerdi qui ouvre la marque dans le temps additionnel de la première mi-temps à la suite d'un corner tiré par Dimitri Payet. Et puis, 79e minute, le but d'Alvaro Gonzalez sur une tête, encore une fois, à la suite d'un coup franc tiré par Dimitri Payet. Donc 2 buts sur coup de pied arrêté pour l'OM hier. Face à Dijon, un match très très ennuyant entre ces deux équipes. Mais voilà, pour l'Olympique de Marseille, ça fait 3 points qui sont précieux dans la course à l'Europa League. Après, évidemment, pour l'OM, il faudra vraiment élever son niveau de jeu dans les prochaines semaines. Et dès la prochaine journée, pour l'OM, c'est un match aussi très très important face à Montpellier. S'ils jouent de la même manière qu'ils l'ont fait hier face à Dijon, je ne suis pas sûr que ça passera face à Montpellier parce qu'hier, il s'impose. Parce que tout simplement, en face, c'est Dijon et que Dijon est très très faible. Mais sinon, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a vraiment rien d'emballant sur le match hier. Déclaration de Rorgué Sampaoli qui note quand même des progrès du côté de l'Olympique de Marseille. Mais il le dit, l'objectif, c'est évidemment de gagner, mais aussi et surtout de mieux jouer. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous avez bien fait parce que ce n'était pas très très beau, ce match entre Marseille et Dijon. Ensuite, une longue déclaration de Dimitri Payet qui nous parle de ces deux semaines de trêve internationale qui ont permis aux joueurs fosséens de travailler un petit peu plus avec leur nouvel entraîneur. Il nous dit sur la méthode, évidemment, il y a beaucoup de travail ces dernières semaines ont été copieuses pour nous. La seule chose que l'on n'a pas travaillé, c'est le sommeil, plaisante l'international français. On se réveille tôt, on se couche tard, mais on sait de quoi on a besoin. On a beaucoup de choses à rectifier, à travailler. Quand ça paye comme ce soir, c'est tout bénef. L'objectif, c'est bien évidemment d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Donc voilà, le sprint est lancé pour l'Olympique de Marseille. Mais je le répète, il faudra évidemment mieux faire dans le contenu des matchs parce que ça ne passera pas tous les week-ends et surtout, tu n'auras pas en face de toi, Dijon, tous les week-ends. Ensuite, une statistique sur le DFCO catastrophique qui évidemment est en Ligue 2. Dijon a perdu ses 11 derniers matchs de Ligue 1. Seul le cercle athlétique de Paris, entre le 12 octobre 1933 et janvier 1934, a connu une plus longue série de revers sur une même saison dans l'histoire de notre championnat. Donc la semaine prochaine, Dijon va affronter Monaco. Donc autant dire que c'est plutôt mal parti pour prendre des points face à l'armada à Monegasque. Et donc le DFCO pourrait avoir ce triste record de 12 défaites consécutives en Ligue 1. Ensuite, direction le stade des Costières où Nîmes a été battu hier par Saint-Etienne sur le score de 2 buts à 0. Victoire logique pour les Verts qui ont maîtrisé leur sujet du côté de Nîmes. Un but magnifique pour Wabi Kazri. Un but aussi très joli pour Denis Buanga. Et c'est une très bonne opération, on le verra un petit peu plus tard, pour la Saint-Etienne au niveau du classement. A noter aussi le 300ème match en Ligue 1 d'un joueur dont on ne parle que très très peu. Un joueur qui est très discret, mais un joueur qui est très très intéressant sur le terrain. 300ème match pour Romain Amouma. Ensuite, les petites statistiques aussi pour les grands débuts de Etienne Green. Hier, il était dans les buts stéphanois à l'âge de 20 ans. Premier match en Ligue 1, une victoire 2 à 0. Un pénalty provoqué, un pénalty en plus de ça, où il est fautif, mais où il n'y avait pas faute. Donc c'est une erreur pour moi d'arbitrage. Il a arrêté ce pénalty. Un clean sheet pour le jeune gardien stéphanois. Et vous avez bien entendu, il s'appelle Etienne Green. Il joue à Saint-Etienne. C'est quand même assez hallucinant. Il nous dit, oui, mon prénom a un lien avec Saint-Etienne. Je suis né en Angleterre. Ma mère est française et mon père est anglais. Pour rappeler à la France ma mère, ils m'ont appelé Etienne par rapport à Saint-Etienne. Il s'appelle Etienne et en plus de ça, son nom de famille, c'est Green. Donc c'est quand même assez fou cette histoire pour le jeune gardien stéphanois. Ensuite, du côté de Nantes, Nicolas Pallois, le capitaine des Canaries, qui s'exprime après la défaite face à Nice hier. Encore une défaite qui fait du mal aux Canaries dans la course au maintien. Il nous dit, c'est la merde. On est vraiment dans la merde. On n'arrive pas à marquer. On ne va pas parler de l'arbitrage cet après-midi. C'était un petit peu abusé. On a eu des occasions, mais on ne les a pas mises au fond. C'est un problème récurrent du côté de Nantes depuis le début d'année. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes offensivement. Les Canaries nantais. Et malheureusement, quand tu essayes de gagner des matchs importants en fin de saison, le fait de ne pas avoir un réel buteur, c'est très handicapant dans la course au maintien. Direction Paris maintenant, déclaration de presse Nel. Kim Pembe qui nous dit, Thiago Silva a su nous transmettre ce qu'il sait faire de mieux, que ce soit dans son placement, dans l'anticipation, dans sa qualité technique. M'entraîner, jouer avec lui, ce fut un réel plaisir. Ensuite, toujours du côté de Paris, ça concerne Neymar après son expulsion de ce week-end. La commission de discipline de la LFP va étudier le comportement de Neymar face à Lille ce mercredi. Il est déjà suspendu pour la prochaine rencontre face à Strasbourg le week-end prochain. Et en plus de ça, au pire des cas, il risque entre 4 et 5 matchs de suspension. Donc ça, c'est au pire des cas. Ça sera peut-être quand même un petit peu moins pour Neymar. Mais évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va encore devoir se passer de Neymar pendant quelques semaines, en tout cas en Ligue 1. Ensuite, la déclaration de Roland Courbis qui nous parle du comportement de Neymar sur cette action face à Thiago Diallo et puis le comportement aussi au niveau du tunnel au Parc des Princes. Il nous dit qu'on se demande si Neymar réalise qu'il n'est plus à la maternelle et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur un terrain de foot. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ce dirigeant, de son club et de ses supporters. C'est totalement vrai. Il ne peut pas perdre ses nerfs comme ça tous les 15 jours. Pour Neymar, on en a parlé hier de cette statistique complètement folle, les 14 derniers matchs en Ligue 1, 3 expulsions. C'est quelque chose d'hallucinant pour un joueur qui doit être sur le terrain et faire des différences. Ensuite, une déclate de Mauricio Pochettino sur la prolongation de Neymar. Il nous dit que c'est un message important pour nous, pour ses coéquipiers, mais aussi pour les supporters du club. Il montre son amour et son engagement pour le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose de très important. On rappelle que Neymar a trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation jusqu'en 2026. Une réunion s'était tenue il y a déjà quelques semaines. Pour le moment, le contrat n'est pas signé, mais le club parisien est très optimiste. Ensuite, un forfait de dernière minute avant d'affronter le Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain. Forfait qui a été annoncé ce matin à Alessandro Florenzi, positif au coronavirus. Évidemment, il ne jouera pas face au Bayern Munich. Ensuite, on enchaîne avec le classement de la Ligue 1. Après 31 journées, on se rapproche de la fin du championnat. Lille en tête, 66 points devant Paris, 63, Monaco 62, Lyon 61 dans la course à l'Europa League. C'est-à-dire la course à la cinquième place. Pour le moment, Lens, cinquième 49 points. Sixième, Marseille 48, septième, Rennes 45, huitième, Montpellier 45. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le week-end prochain, on aura un match assez sympa entre Montpellier et Marseille. En bas de tableau, Dijon est en Ligue 2. Nantes, 19e, 28 points, 18e, les Croconimo à 29 points. Et puis, la bonne opération du week-end pour le FC Lorient. 32 points, 17e position pour les Lorientais qui reviennent à 3 points de Brest qui est 16e. Élection l'Espagne maintenant les amis avec ce concept créé par un designer sur internet. concept d'un maillot du Barça qui a des petites touches de la Sagrada Familia. Donc, cette cathédrale qui est magnifique du côté de Barcelone. Donc, des petites touches qui ont été incorporées au sein du design de ce maillot. Il est vraiment somptueux ce maillot. Il y a évidemment très peu de chances que Nike en fasse un maillot officiel et un vrai maillot tout simplement l'année prochaine. Ensuite, toujours du côté de Barcelone, Ronald Koeman qui nous dit nous essayons de faire le maximum pour que Léo puisse rester au club encore pendant de nombreuses années. C'est normal d'en parler. Mais en tant qu'entraîneur, moi, je me concentre d'abord sur les matchs. Le Barça reçoit Valladolid ce soir et le Barça pourrait faire une très très bonne opération puisqu'on regarde le classement de la Liga puisque l'Atletico a été battu hier. Très mauvaise opération pour l'Atletico Madrid qui va certainement voir le Barça revenir ce soir à un point puisque étant donné la forme du Barça en Liga depuis quelques semaines, ça serait quand même très surprenant que le Barça ne prenne pas trois points ce soir face à Valladolid. Donc autant dire que c'est plus que serré en Liga. On rappelle aussi que la semaine prochaine, le Real affronte le Barça et que dans le même temps, l'Atletico aura encore un déplacement très très compliqué. L'Atletico sera du côté de Séville une nouvelle fois, mais ça sera face au Betis. Le Betis qui est cinquième. Donc c'est très très dur pour l'Atletico qui est vraiment en grande difficulté et qui voit vraiment là en ce moment le titre leur échapper parce qu'on voit une équipe qui n'y arrive plus tout simplement en Liga. L'Atletico battu hier du côté de Séville par le FC Séville. 1 but à 0, but de Marcos Acuna pour Séville en seconde mi-temps. Yano Black avait déjà joué les sauveurs au bout de 8 minutes de jeu en arrêtant un pénalty de Lucas Ocampos. Un match très très moyen de l'Atletico. Bon, dès lors que j'ai vu la composition d'équipe hier de Diego Simeone, j'ai tout de suite compris que l'Atletico ne venait pas pour gagner ce match, mais venait surtout pour ne pas le perdre. Et à force de jouer à ce petit jeu, tu finis par perdre ce match. Et évidemment, on l'a vu au classement, c'est une contre-performance qui fait beaucoup beaucoup de mal à l'Atletico Madrid-Kidin. Donc plus ce petit matelas de points d'avance qu'ils avaient depuis quelques semaines. Ensuite, toujours du côté de l'Espagne, ça concerne le Barça, ça concerne aussi Erling Haaland. La radio catalane RAC1 annonce les chiffres réclamés par le clan Haaland pour un éventuel transfert du côté de Barcelone. Alors ce ne sont pas des infos officielles, j'ai même un petit peu du mal à y croire. Mais selon les infos de cette radio catalane, 20 millions d'euros de commission pour Mino Royola, 20 millions pour le papa d'Erling Haaland, 30 millions d'euros de salaire annuel pour Erling Haaland. Et l'assurance que Léo Messi reste au FC Barcelone, évidemment. Ce sont des chiffres complètement fous. Et quand on connaît les problèmes financiers du Barça depuis quelques années, si ces chiffres sont avérés, ça semble quasiment inimaginable de penser que Haaland pourra s'engager du côté du Barça. Sinon, le Barça devra évidemment vendre et encore vendre pour pouvoir se permettre ce genre de transfert. Ensuite, on a une déclaration du directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, qui nous dit « Je suis tranquille concernant Haaland car je sais ce que nous voulons et nous n'allons pas le vendre. » Je vois deux messieurs, le papa d'Erling Haaland et son agent Mino Royola, qui ont voulu profiter du soleil de la Méditerranée. Voilà comment il juge la présence du papa d'Haaland et de son agent du côté de Barcelone la semaine dernière. Ça ne l'inquiète pas beaucoup. Après, ce sont des choses qui se font dans le milieu du football, d'aller discuter avec d'autres clubs. Ensuite, on continue toujours sur le cas Haaland. Déclaration du directeur général du Borussia, Sébastien Kjell, qui nous dit « Nous planifions l'avenir avec Erling Haaland. Nous avons eu une très bonne conversation avec son papa, mais aussi son agent. Que veut Haaland ? Je ne veux pas en parler, mais il y aura un moment où on ne pourra plus contrôler ce que l'avenir nous réserve. » Tout le monde du côté de Dortmund est unanime pour dire « On veut conserver Haaland, après on le sait. » Le Borussia aussi voulait conserver Ousmane Dembélé. Il y a quelques années, ils ont été obligés de le vendre parce qu'il y a eu une grosse somme qui est arrivée en provenance de Barcelone. Si c'est la même chose pour Haaland, le Borussia le vendra. Et surtout, quand on regarde le classement de Bundesliga, on peut se dire que Dortmund ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que Haaland veut de nouveau passer une saison sans Ligue des Champions ? Ça, on peut en douter maintenant. Ensuite, du côté d'Arsenal, ça concerne le Real Madrid, la déclaration de Mikel Arteta qui nous parle de Haute-Garde. Il nous dit « Je parle avec Martin Haute-Garde tous les jours et je vois à son visage et son langage corporel qu'il est heureux ici du côté d'Arsenal. Son contrat avec nous dure jusqu'au mois de juin. On doit donc l'aider pour qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il soit le plus heureux possible. » Du côté de l'Angleterre, le football anglais qui revient peu à peu à la normalité puisque des spectateurs vont bientôt revenir dans les stades. Le 18 avril, demi-finale de la FA Cup, il y aura 4000 spectateurs en tribune lors de la finale de la Coupe d'Angleterre, de la Coupe de la Ligue anglaise, on va dire. Manchester City-Tottenham, il y aura 8000 spectateurs. Et pour la finale de la FA Cup, donc la Coupe d'Angleterre, il y aura 21 000 spectateurs. Ça, ça sera pour le 15 mai. Résultat hier en Angleterre, Manchester United qui creuse le trou entre la deuxième position et la troisième position. Les Mancuniens renversent Brighton hier sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, c'est Danny Welbeck, ancien joueur de Manchester, qui avait ouvert le score pour les Seagulls. Rashford et Greenwood ont permis aux Red Devils de s'imposer 2 buts à 1. Quelques infos du côté de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, très très inquiet pour Anthony Martial qui ne devrait plus rejouer cette saison. Sa participation à l'euro serait même compromise. On rappelle qu'il était sorti blessé au niveau du genou face au Kazakhstan le week-end dernier. Eh bien, la déclaration de Solskjaer, perdre Anthony pour ce qui se pourrait être le reste de la saison, c'est très décevant. Surtout quand les rapports et les signaux en provenance de la France ont affirmé que ce n'était rien de grave. Mais ça a l'air très mauvais. Donc du côté de l'équipe de France, on pensait que ce n'était pas très très grave pour Martial. Du côté de Manchester, on est beaucoup plus inquiet. On pense tout simplement que c'est une fin de saison pour Anthony Martial. Toujours du côté des Red Devils, Juan Mata qui pourrait continuer un an de plus avec Manchester. Alors que c'est la fin de son contrat dans deux mois maintenant. Les Mancuniens pourraient exercer une année supplémentaire en option. Ensuite, une autre déclat de Solskjaer qui nous parle de la rumeur. Sergio Agüero du côté de Manchester United. Il nous dit, je ne m'attends pas du tout à ce que Agüero s'engage du côté de Manchester United. Un joueur qui a joué pour un club rivaux pendant dix ans. Pour moi, c'est impossible qu'il veuille s'engager chez son rival. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça serait quand même hyper surprenant de voir Agüero s'engager du côté de Manchester United. Ensuite, résultat hier. Mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions pour les Spurs de Tottenham. Tenu en échec du côté de Newcastle de partout. Harry Kane a quand même un sclund doublé pour les Spurs. Ce n'est pas suffisant pour Tottenham pour prendre les trois points hier du côté de Saint-James Park. En conférence de presse, José Mourinho qui est un petit peu en roue libre. Un journaliste qui lui pose cette question. Dans le passé, vos équipes étaient très fortes pour conserver le résultat quand elles menaient au score. Réponse de José Mourinho. C'est le même coach, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc voilà, il est un petit peu en roue libre. Et en général, quand José Mourinho commence à être en roue libre comme ça en conférence de presse, ça veut dire tout simplement que l'année prochaine, il ne sera plus là du côté de Tottenham. Et voilà, c'est compliqué cette saison s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Ce serait quand même surprenant encore une fois de voir le président de Tottenham laisser Mourinho sur le banc de touche. Ensuite, petite info qui concerne John Terry qui pourrait rebondir en Championship l'année prochaine avec Sheffield United qui sera donc relégué en fin de saison. John Terry pourrait devenir le nouvel entraîneur des Blades de Sheffield. Et on termine, les amis, cet épisode du côté de l'Allemagne avec, selon les infos de Gaulle, les négociations entre le Bayern et Goretzka pour une prolongation de contrat qui sont en très bonne voie. La déclaration de Leon Goretzka qui nous dit « Je me sens très très bien ici. Le Bayern m'a beaucoup aidé ces dernières années à passer à l'étape supérieure. À partir de là, la tendance va aussi clairement pour une prolongation au Bayern Munich. » Voilà, les amis, la fin de cette After Zap Images. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !